Contre le coronavirus, Grande Union ou Grande Illusion Sophie Wilmay va donc recevoir les pouvoirs spéciaux pour son gouvernement, pour faire face à la crise du coronavirus. Elle a reçu le soutien de dix parties. Elle aura une écrasante majorité de 120 sièges à la Chambre ce jeudi. Mais peut-on parler pour autant de Grande Union, comme le dit Sophie Wilmay ? Pour ce qui concerne les pouvoirs spéciaux, la gestion du coronavirus, oui c'est la Grande Union. On retrouve tous les parties qui sont au pouvoir en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles, plus le CDH soit dit partie. En ce sens, l'Union est grande. C'est techniquement vrai. Vous remarquerez, pour la petite histoire, que la première ministre Sophie Wilmay n'utilise pas le terme d'Union nationale. Dans notre pays c'est inimaginable. Puisque seule la Flandre peut se revendiquer d'être une nation. Elle n'a pas utilisé non plus le terme Union sacrée, une expression beaucoup plus guerrière, puisqu'elle remonte à l'Union des différents partis lors de l'entrée de la Première Guerre mondiale en 1914. Grande Union, donc contre le coronavirus, et pour les pouvoirs spéciaux. Mais grande illusion aussi, puisqu'attention, ces dix partis ne soutiennent pas tous le nouveau gouvernement de Sophie Wilmay. On voudrait nous faire croire que la page des divisions est tournée. Mais c'est faux. Les nationalistes ont voté contre la confiance, avec le PTB et le Vlahame Belan. Bar de Wevey l'a encore dit à la VRT vendredi soir. Il ne digère pas d'avoir été jeté par Paul Magnette, alors que le président du PS lui avait donné sa parole, pour former d'urgence un gouvernement PS et ENVA. Cet accord a failli voir le jour samedi 15 mars, mais Paul Magnette a changé d'avis le lendemain après avoir été contesté par sa base. Pour Bar de Wevey, Paul Magnette aurait dû démissionner après un tel revers. La trahison de Paul Magnette suscite une rancœur féroce à la ENVA. Et pas qu'à la ENVA. C'est le cas aussi de Conner Rousseau, le jeune président du SPA. Il raconte dans le détail au Standard samedi les détails de cette formation manquée. Ce gouvernement PS ENVA a été torpillé en direct en télévision par une conjuration du PS du MR rejoint par Écolo, dans le dos des partis flamands. Morceau choisit de cette interview au vitriol une pratique scandaleuse, un couteau dans le dos de la part de Paul Magnette. Un politicien qui préfère jouer à des jeux, pendant que des gens se battent pour leur vie. Un coq dit-il, qu'il met dans le même sac que Georges-Louis Bouches d'ailleurs. Conner Rousseau accuse le président du MR d'avoir pensé avant tout à maintenir les sept postes de ministre que possède son parti au fédéral. Pour ce qui concerne la lutte contre le coronavirus, cette grande union de dix partis aura bien lieu. Cela ne fait aucun doute. Mais nous ne nous méprenons pas côté francophone. Au nord, la grande union est vécue par une partie de la Flandre, comme une grande illusion. Les francophones sont accusés d'avoir instrumentalisé la crise sanitaire pour forcer un gouvernement qui ne reflète pas les résultats des élections du 26 mai. La prestation quasi sans faute de Sophie Wilmay et la communication coordonnée des partis francophones ne doivent pas nous faire oublier que ce gouvernement PSNV a avorté va laisser une cicatrice indélébile. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Sophie Wilmay va donc recevoir les pouvoirs spéciaux pour son gouvernement pour faire face à la crise du coronavirus. Elle a reçu le soutien de dix partis. Elle aura une écrasante majorité de 120 sièges à la Chambre ce jeudi. Mais peut-on parler pour autant de grande union, comme le dit Sophie Wilmay ? Pour ce qui concerne les pouvoirs spéciaux, la gestion du coronavirus, oui c'est la grande union. On retrouve tous les partis qui sont au pouvoir en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles, plus le CDH. Soit dit parti. En ce sens, l'union est grande. C'est techniquement vrai. Vous remarquerez, pour la petite histoire, que la première ministre Sophie Wilmay n'utilise pas le terme d'union nationale. Dans notre pays c'est inimaginable. Puisque seule la Flandre peut se revendiquer d'être une nation. Elle n'a pas utilisé non plus le terme union sacrée, une expression beaucoup plus guerrière, puisqu'elle remonte à l'union des différents partis lors de l'entrée de la première guerre mondiale en 1914. Grande union, donc contre le coronavirus, et pour les pouvoirs spéciaux. Mais grande illusion aussi, puisqu'attention, ces dix partis ne soutiennent pas tous le nouveau gouvernement de Sophie Wilmay. On voudrait nous faire croire que la page des divisions est tournée. Mais c'est faux. Les nationalistes ont voté contre la confiance, avec le PTB et le Vlahame Belan. Bard de Wevel a encore dit à la VRT vendredi soir. Il ne digère pas d'avoir été jeté par Paul Magnette, alors que le président du PS lui avait donné sa parole, pour former d'urgence un gouvernement PS et Enva. Cet accord a failli voir le jour samedi 15 mars, mais Paul Magnette a changé d'avis le lendemain après avoir été contesté par sa base. Pour Bard de Wevel, Paul Magnette aurait dû démissionner après un tel revers. La trahison de Paul Magnette suscite une rancœur féroce à la Enva. Et pas qu'à la Enva. C'est le cas aussi de Conner Rousseau, le jeune président du SPA. Il raconte dans le détail au Standard samedi les détails de cette formation manquée. Ce gouvernement PS Enva a été torpillé en direct en télévision par une conjuration du PS du MR rejoint par Écolo, dans le dos des partis flamands. Morceau choisit de cette interview au vitriol une pratique scandaleuse, un couteau dans le dos de la part de Paul Magnette. Un politicien qui préfère jouer à des jeux pendant que des gens se battent pour leur vie. Un coq dit-il qu'il met dans le même sac que Georges-Louis Bouches d'ailleurs. Conner Rousseau accuse le président du MR d'avoir pensé avant tout à maintenir les sept postes de ministre que possède son parti au fédéral. Pour ce qui concerne la lutte contre le coronavirus, cette grande union de dix partis aura bien lieu. Cela ne fait aucun doute. Mais ne nous m'éprenons pas côté francophone. Au Nord, la grande union est vécue par une partie de la Flandre, comme une grande illusion. Les francophones sont accusés d'avoir instrumentalisé la crise sanitaire pour forcer un gouvernement qui ne reflète pas les résultats des élections du 26 mai. La prestation quasi sans faute de Sophie Wilmay et la communication coordonnée des partis francophones ne doivent pas nous faire oublier que ce gouvernement PSNV a avorté va laisser une cicatrice indélébile. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.